Les 0-10 de pénalité sont dedans. On peut tout de même penser que sa réputation lui a permis de sauver la mise tout de même. Ekaterina Serebriantskaya, cette fois à la corde. Compte tenu des ennuis, espérons le temporaire, connus par Batyrshina, Serebriantskaya devient à présent la principale favorite de l'épreuve. Pour le moment, oui. Pour le moment. Ces enchaînements sont extrêmement rapides. Vous avez vu la suite de petits pas. Le travail de main, le travail des bras, les pointes. C'est une vraie ballerie. Ekaterina met très en avant sa morphologie. Bon, qu'elle est très élancée, c'est vrai. Mais je veux dire, ça se voit énormément sur les équilibres, sur les pivots et les sauts, entre autres. Il n'y a pas forcément une prise de risque comme chez Yanina, qui prend constamment des risques. Donc elle assure, sauf là, sur ce grand lancé, trois roulades. Superbe. Elle t'a déjà parlé de son expérience, car elle propose cette difficulté. Sous-titrage ST' 501